Yo ! C'était la vidéo pour le dernier ticket d'invocation, le ticket SSR Guaranty, sauf que grosse mise à jour et du coup il y a pas mal de nouveautés, on va aller se mater ça, parce que du coup je fais une vidéo le matin de la mise à jour, c'est un truc de fou ça, donc je vais pouvoir remettre tous les events, donc il y a pas mal de petits trucs, vous voyez, tac tac tac, droite, droite, gauche, en fait vous prenez simplement le premier et ça résume tout, voilà, on va se les faire vite fait, on va aller voir vite fait du coup les marchés associés, alors qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, il y a un event à médailles, comme on les aime, donc il me semble avoir vu passer une information comme quoi il souhaitait augmenter le taux de drop, on verra, on verra, enfin vu le nombre de médailles qu'il faut, je pense que normalement on devrait en dropper, bref, voilà, les médailles, du coup il y a un marché associé, on ira le voir tout à l'heure, le marché, je ne passe pas là-dessus, je partageais, ça c'est un truc de folie ça, voilà, pendant une semaine, en fait, vous pouvez partager avec n'importe qui, vous n'êtes pas obligé de partager avec ceux de votre conf, vous pouvez partager avec n'importe qui, donc c'est la folie. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se gérer, je sais qu'on peut choisir soit conf, soit tout le monde, je n'ai pas été voir encore, mais je ne sais pas comment ça va être bien géré, parce que des fois, même dans la conf, quand on est beaucoup à farmer en même temps, c'est un peu le bordel, donc là, je ne sais pas, ça va ninja dans tous les sens, je ne sais pas, ça va être un peu space, je pense qu'il va y avoir une sorte de, un peu comme un matchmaking, où il y a une recherche de parties, et puis voilà, on se mettra dedans. Donc c'est cool, parce que des fois, à certaines horaires, votre conf adore un petit peu, vous avez du mal à trouver du monde, donc pourquoi pas aller, pour farmer des sps notamment, ça peut être, ça peut être, où est-ce que je suis ? Ah oui, voilà, il vous explique l'intérêt du jeu partagé. Ah, normalement, on connaît tous un petit peu, façon de jouer, voilà, rechercher des camarades, participer à des scénarios, voilà. Sinon, événement spécial, on pourra récupérer des médailles encore, mais cette fois-ci, des médailles noires, je pense que, ah, ce sera un petit, le top drop sera meilleur, même s'il en faut beaucoup, j'ai été voir, il en faut beaucoup, pour augmenter les sps de certains personnages, c'est pareil, on ira voir, vous voyez que c'est divisé en plusieurs séries, et ça va jusqu'au 31 juillet, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, et on pourra, on pourra donc, du coup, augmenter les sps de quelques persos, il y en a 6 ou 7, on ira les voir. Votre tour du match guérilla, donc ça, c'est un match guérilla, vous voyez, qui va durer une semaine, en fait, c'est une super guérilla, c'est-à-dire qu'on pourra chopper, on pourra dropper des carnets de Robarto, donc à marquer d'un niveau de rareté plus élevé, plus facilement, que dans les matchs guérilla normaux, et c'est vrai que le top drop des carnets était un peu dégueulasse, c'était utile, c'était utile, mais, moi, ça fait longtemps que j'en ai fait des guerrillas, le top drop est tellement sale que j'en fais pas, en fait, ça me saoule. Voilà, festival super, grande rencontre, donc là, non, il n'y a pas des nouvelles sps qui sont arrivées, non, 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 enfin, en tout cas, c'est pas indiqué. A priori, il n'y a pas de passifs non plus, on ira voir ensemble vite fait, mais, simplement, il y a deux fois plus de grandes rencontres qui sont affichées, et ça, c'est depuis hier, alors, il n'y avait pas eu l'info hier, mais c'est vrai que quand vous alliez dans les scénarios, et bien, je trouvais qu'il y avait beaucoup, quand même, de sps à farmer, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre, et en fait, non, 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 c'est tout à fait normal. Pendant une semaine encore, et bien, le nombre des rencontres sont multipliées par deux, et ça, c'est cool, parce que du coup, ça va de pair avec le partage, avec tout le monde. Bah ouais, du coup, ça sera plus facile de farmer des sps, parce que quand il y a une sps qui vous intéresse, pim, tout de suite, vous allez dans le partage avec tout le monde, et a priori, vous devriez farmer en groupe de 4, relativement facilement. si ça marche bien. Probabilité des entraînements qui sont toujours augmentés, donc ça, impeccable, et voilà, au niveau des informations. On va aller voir tout de suite les boutiques. Voilà, les boutiques événements, elles sont là. Donc voilà, les ballons noirs de la première série. Oui, c'est marqué, la première série, donc a priori, ça va se remplacer au fur et à mesure. Donc là, il reste 10 jours, et donc dans 10 jours, on abordera la deuxième série. Donc vous voyez qu'il faut quand même 100 médailles, donc a priori, le top drop sera... On va en dropper. Voilà, ce sera moins punitif, on va dire. Ce sera plus sympa de dropper plein de médailles, même s'il en faut beaucoup. Tsubasa, Misaki, Ishizaki, Wakabayashi, Soda, Diaz, Pascual et Ovarian. Et voilà. Alors faites bien attention, il y a deux, il y a des ballons SR et des ballons SSR. Les ballons SR, vous pouvez en choper que, entre guillemets, 5 pour 50 médailles, tandis que les SSR, c'est que 3 pour 100 médailles. Donc voilà, ce sont les mêmes persos, bien évidemment, rien d'autre. Voilà, ce sont juste ça pour les médailles Noa. Ensuite, nous avons les médailles. Les médailles ballon rouge, voilà. Sur la Glo, ça fait pas longtemps qu'on l'a eu, donc ça revient. 54 jours, vous voyez. 53 jours l'événement. Donc, quelque chose me dit que c'est un événement qui va évoluer un petit peu. Je sais pas. Je trouve ça bizarre que ça reste autant de temps sans bouger. Donc on aura peut-être un petit peu comme le dernier event attiqué où il y a le Schneider qui est arrivé plus une nouvelle formation qui est arrivée en cours de route. Là, je sais pas, j'imagine que dans deux semaines, il y aura peut-être d'autres persos, je ne sais pas. Trois persos pour l'instant. un Sano rouge, double poste MO et attaque. Un URAB bleu, pareil, double poste, MDDF et un Srimachi vert. Et lui, il n'est que attaquant. À chaque fois, c'est le même team skill, 5% dans la couleur. Vous voyez que lui, il a paramètre plus 10 quand il est avec Yuga. Certaines probabilités de l'interception. Endurance utilisée. Ça va passer vite. Zéro. D'accord. Donc 30%. Ça, ça a été rajouté parce que je crois qu'il n'y avait pas ça. 30% que ça ne coûte zéro au niveau de l'interception. Et là, c'est plus 15 sur les ballons bras. Alors, ce ne sont pas des persos de folie. Ah, on est d'accord. Ils ont des stats aux environs de 4 500. on va dire 4 500, 5 000, ça dépend. Et ils ont une stat qui est plus aux alentours de 6 000, 6 000, 6 000, un truc comme ça. Donc lui, c'est le tir. On le voit, il est spécialisé en voler. Lui, c'est l'interception qui est à 6 000, je ne sais plus combien. Et le Serimachi, c'est pareil, c'est le tir qui est à 6 000, peut-être 6 000, 3 000, un truc comme ça. Ou alors, c'est lui qui a un tir un petit peu moins fort mais qui, du coup, il a une meilleure stat de dribble. Je crois que c'est ça, donc, enfin bon, bref. Bref, bref, bref. Donc voilà, éventuellement, s'il vous manque un perso, pourquoi pas. Au niveau des 7e, ou ticket recrutement, c'est un ticket R+, évidemment, c'est un ticket R+, mais on peut en prendre 10 et c'est sur le portail Battez-vous, guerrier en bleu, donc le portail des World Cup. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. On a une petite chance, R+, mais on a une petite chance quand même de pouvoir dropper encore un World Cup sur un nouveau portail. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les tickets qui sont offerts, entre guillemets, ou en tout cas, que l'on peut gagner à la sueur de son farm, eh bien, ça reste intéressant. Et après, par contre, il n'y a pas grand-chose, il y a un exercice, puis des carnets. Et, walou. Voilà. Au niveau du autre, en fait, il n'y a que des maillots. Chine, Japon, Corée, Thaïlande, Thaïlande, donc voilà. Donc je pense que pareil, ça dure 53 jours, 54 jours, je pense que les autres équipes vont venir. Parce que là, on est dans le côté asiat. A priori, on sait qu'on va passer aussi du côté européen, et après, on sait qu'on va passer du côté sud-américain, enfin, ou l'inverse. en tant qu'absence. Donc, on devrait voir arriver d'autres maillots avec d'autres, comment dire, d'autres vagues de, comment dire, d'autres vagues de la boutique. Voilà. Donc voilà, au niveau des, là, ce sont les médailles 10 millions qui sont toujours là. Moi, j'en ai plus, j'avais tout dépensé puisque il y avait, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était un bug ou quoi au niveau des jours, mais j'ai tout dépensé. Donc voilà, là-dessus, qu'est-ce que je voulais vous dire également ? On peut aller voir. On ne va pas voir les nouveaux persos qui sont dans la boutique parce que je vous en ai parlé vite fait. Il n'y a pas vraiment plus à dire. Juste aller voir un petit peu à ce niveau-là et voir comment ça se passe. On va regarder ensemble. Je n'ai pas été voir encore. On va aller voir ensemble et après, on fera notre invocation. Ah. Bon, je ne sais pas. Peut-être que personne n'a lancé encore, mais je suis bizarre. Je m'attendais à un menu, en fait. On choisit conf ou quoi ? Bon. Peut-être que c'est dans les événements. Je vais à six jours. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir de toute façon les événements. Donc voilà, médaille noire. Donc on va pouvoir récupérer quelques petites dreamboats, je pense. et puis ça, c'est l'event de Bourin dépasser les limites. Je ne sais pas si on fait ça. Ok. Jeux solo, ça marche. Participer, donc c'est là qu'on peut participer. Rechercher des joueurs et modifier le jeu partagé. D'accord. Donc là, rechercher des joueurs avec votre conf. Je ne sais pas si il y a un petit problème de traduction. Rechercher des joueurs avec tout le monde ou alors rechercher des parties qui ont été partagées. Donc c'est là que ça se passe. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. On va aller dans les recrutements. Bon, ça, c'est toujours pas pour moi. Donc moi, peu importe si j'arrive à, je ne sais pas combien de dreamboats sur les portails. J'attends de toute façon le troisième step up. Je ne m'invoquerai pas avant. Voilà, ça, c'est celui qu'on va pouvoir faire. C'est la folie. Le mixeur, ce n'est pas pour moi et rien d'autre. A priori, encore quatre jours pour avoir des tickets à ses serres garantis. Je les attends. Je les attends au niveau de la boutique des médailles de ligue ou des trucs comme ça. Je les attends puisque comme ils ont refait le portail, ils ont mis les nouveaux persos dans le portail, forcément, j'ai qu'une envie, c'est d'un moquer. Allez ! Attends, c'est la serre garantie. Ouais, c'est la serre garantie. Je vois la serre à 5%. C'est la serre garantie. Est-ce que je peux en avoir deux ? Club, donne-moi-en deux, s'il te plaît. Deux bons, je veux dire. Jusqu'ici, j'ai eu deux Chinois puis le fameux Tsubasa World Youth. Chinois, que je n'ai toujours pas fini de monter. Bon, SSR, ça, on le savait. Ce n'est pas une surprise. Allez ! Allez, 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 au moins deux. Un seul. Tant que c'est le bon, ça me va. spécial dédicace à toi, Rollo, qui drop des Mexicains aussi. Ah bah non, non, pas Rollo, pas pas Rollo, excuse-moi Rollo, pas Garcia. Non, pas le sergent, pas le sergent. En plus, je n'ai pas vraiment de, je n'ai pas suffisamment de SSR pour faire bâtir son copain. et puis, deux fois son copain. Ah, je suis déçu, je suis déçu. Je veux dire, oui, j'ai passé de SSR pour faire le remix en fait. Parce que moi, les autres SSR que j'ai eus, je les garde. On a bien d'accord. Ah, je suis déçu. Je suis déçu, déçu, déçu. Voilà, tous ceux-là, ils sont utilisés. Et ceux que je n'utilise pas, c'est compliqué. Alors, je pourrais virer le Yougato, qui n'est pas fou, on est d'accord. Je pourrais éventuellement virer les Tech, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un milieu d'œuf rouge. Mais bon. Un milieu d'œuf avec un gros tir, ça va, j'ai déjà. Ah, là, 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 quelle déception. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. OK. Bon, écoutez, voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est farmer les nouveaux events. On va regarder ce que ça donne. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Second Games, bien entendu. Ciao, ciao, Jenna. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend deux secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite. Ciao,